Aux États-Unis maintenant, bien la journée la plus importante, journée d'élection sur le chemin de la Maison-Blanche, se tient. Les électeurs de 15 États, donc, ont commencé à voter en vue de choisir leur candidat dans la course à la présidence. Je retourne tout de suite mon camarade Richard La Tendresse qui se trouve à San Antonio, au Texas. Donc, Richard, commençons par les primaires républicaines, là où il y a le plus de suspense, même si on n'a pas tant que ça, parce qu'on s'entend quand même à ce que Donald Trump bravo possiblement à des 15 États. Oui, ce serait extrêmement étonnant, Michel, si ça ne se déroulait pas de cette façon-là. Malgré tout, on va garder à l'œil différents États. J'y reviens dans une seconde. Il faut tout de même souligner, puisque je vous parle d'ici, au Texas, que la popularité de Donald Trump ne se dément nulle part auprès de l'électorat républicain. Non seulement les plus durs, le mouvement MAGA, mais ceux qui ont tendance à voter républicain. Et c'est d'ailleurs ce qui est la faiblesse ultimement de son adversaire, Nikki Haley, qui croit toujours en un vieux parti républicain avec des valeurs, par exemple, de contrôle des budgets, de politique étrangère active pour les États-Unis. Elle croit toujours en cette dimension du parti républicain qui faisait fortune sous Ronald Reagan. On peut avoir des doutes, et ici, au Texas, il devrait ramasser, rafler la mise de Donald Trump. Cela dit, quand même, il y a des États qu'on va surveiller d'un peu plus près parmi ces 15-là. Le Massachusetts, Michel, le Vermont, la Virginie, parce que dans le nord de la Virginie, il y a énormément d'acteurs qui ont... La Virginie, qui a longtemps été un État républicain, qui ont penché côté démocrate. Et c'est dans ces États-là, donc plus modérés, plus démocrates, pas impossible que Nikki Haley fasse très fort, aille un meilleur score qu'ailleurs. Elle, de toute façon, l'a dit, l'a répété encore hier soir. Elle a l'intention d'aller jusqu'au bout tant et aussi longtemps que sa campagne est dans la course et compétitive, comme elle dit, je vous l'ai fait entendre. Well, we've said as long as we're competitive. We have been in 10 states just in the past week. I just finished a rally here in Houston, Texas. We had well over a thousand people show up. And these are people... This isn't an anti-Trump movement. This is a pro-America movement. This is something where they're saying they're tired of the chaos. They don't want two candidates in their 80s. They want to make sure that we go back to normal. And they want to see a DC that works for the people instead of people working for government. C'est encore plus simple chez les démocrates, Richard, où Joe Biden n'a plus d'adversaires. Ce qui ne veut pas dire que ce super-mardi va être nécessairement et automatiquement facile pour lui. Tout à fait vrai, Michel. La réalité pour Joe Biden, c'est que, naturellement, puisque plus personne ne lui fait la course et même ceux qui le faisaient étaient des candidats mineurs, ça pourrait apparaître plus simple que pour Donald Trump. Mais en réalité, on l'a vu dans le Michigan, il y a ses électeurs qui ont voté on-committed, plus de 100 000 d'entre eux, donc non engagés pour protester contre sa politique au Proche-Orient, son soutien aveugle à Israël et le fait qu'il n'ait pas fait d'avantage progressé, le cessez-le-feu dans l'affrontement entre les forces israéliennes et Hamas au cours des dernières semaines, provoquant une crise humanitaire qu'on connaît bien dans la bande de Gaza. Heureusement pour lui, au cours des derniers jours, il semble y avoir eu des progrès. Alors, s'il pouvait annoncer rapidement ce cessez-le-feu, cette trêve-là, pour plusieurs semaines, avec le début du Ramadan, ça l'aiderait possiblement. Il faut quand même reconnaître que Joe Biden aura du succès au sein de l'électorat démocrate, mais pas étonnant que Nikki Haley ait relevé le fait que les électeurs auxquels elle parle, ou en tout cas, tout au moins ceux qu'elle cherche à convaincre, soulignent le fait que ce sont deux candidats à agir, 77 ans pour Donald Trump, 81 ans pour Joe Biden. Alors, elle essaie de mettre de l'avant une nouvelle génération, et c'est justement ce qui pourrait défavoriser Joe Biden. Je termine, Michel, en vous disant tout de même, et ça, à mon avis, ça paraît quand même assez essentiel, qu'à cause de la présence de deux gros candidats comme ça, soit, bon, aujourd'hui, mais plus vraisemblablement la semaine prochaine ou dans deux semaines, cette course aux investitures sera terminée, et on va se retrouver avec une longue campagne présidentielle, plus de trois mois qu'à l'accoutumée, et ça, ça devrait avoir un impact sur la possibilité de façonner cette course-là, contrairement à ce qu'on a pu voir au cours des derniers processus électoraux comparables. Bien, on va compter sur vous pour suivre ça avec grand intérêt, Richard. Merci beaucoup.